Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du mardi 18 septembre. Le CAC 40 en léger recul de 0,78% à 3 553 points en ce début de semaine. La Bourse de Paris reprend son souffle après avoir été projetée à un plus haut de 6 semaines la semaine dernière en réaction aux coups de pouces de la Fed et de la BCE. En l'absence d'indicateurs macroéconomiques d'importance, les investisseurs se montrent prudents. Une prudence renforcée par l'attente de grands rendez-vous ces prochains jours et notamment des indicateurs de l'immobilier américain. Côté valeurs à Paris, les prises de bénéfices sont concentrées sur les cycliques type Michelin, Renault ou Schneider qui perdent chacun plus de 2%. Les bancaires sont bien orientés. Société Générale, Soctroi, 1,13%. Crédit Agricole, 0,79%. BNP Paribas, 0,51%. Le ADS, en revanche, regagne du terrain. Il est à 1,56%. Le titre avait plongé de plus de 16% la semaine dernière avec l'annonce de son projet de fusion avec le britannique BAE Systèmes. La Bourse de New York à l'image de Paris aborde la séance en légère baisse et clôture dans le rouge également. Le Dow Jones baisse de 0,30% et l'Avzac lâche 0,16%. Pas d'indicateurs majeurs sur l'agenda américain hier. Les investisseurs observeront à la loupe aujourd'hui et demain les statistiques sur le secteur de l'immobilier. Côté valeurs, Apple est à plus 1,13%, un plus haut historique de 691 dollars. Le géant américain table sur un fort démarrage des ventes de l'iPhone 5 dont la commercialisation devrait débuter vendredi aux Etats-Unis. Côté change, l'euro se maintient à 1,31$. Le pétrole se stabilise grâce aux annonces de la Fed. Le baril WTI recule de 0,25%. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse après la flambée de vendredi avec plus de 18 millions d'euros échangés dans une séance de prise de bénéfices. Du côté de la répartition par type de produits, les certificats sont en baisse à 80%. Les échanges et les varants sont en hausse à 20%. Concernant les transactions, les certificats représentent 70% des échanges et les varants 30%. La répartition des sous-jacents indique que les indices sont en légère hausse avec 56% du marché. Les actions sont stables à 43%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 32% des échanges. Les actions sont à 65%, le taux de change à 1% et les matières premières sont à 2%. Aujourd'hui, on s'intéresse aux constructeurs automobiles Peugeot. Graphiquement, le titre s'affranchit d'une oblique baissière en place depuis fin avril 2012, tandis que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours se retournent à la hausse. Par ailleurs, les indicateurs de tension se retournent à la hausse de leur zone de survente. Une poursuite du rebond est privilégiée vers 7,90 euros. Et ce temps que le support à 6,40 euros n'est pas enfoncé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant call Peugeot à 2692. Stade Unicredit au prix d'exercice de 8 euros et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.